Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouveau CRS. Aujourd'hui nous allons voir dans une approche globale les étoiles à neutrons. Je vous souhaite à tous un bon visionnage et c'est parti ! Les étoiles à neutrons sont le résidu de l'effondrement gravitationnel d'une partie de la matière d'une étoile massive en fin de vie et explosant en supernova de type SNLL. Il faut pour cela que la masse dépasse les 8 à 10 masses solaires, comme je l'ai précisé juste hier. Dans les grandes lignes, l'effondrement de la partie de l'étoile qui n'est pas soufflée par l'explosion, principalement son cœur de fer, conduit les protons et les électrons à se combiner pour se transformer en neutrons. Et cela produit du même coup un flux de neutrinos très énergétique. On obtient alors des astres qui peuvent contenir toute la masse du Soleil, en une sphère de quelques dizaines de kilomètres de diamètre. Ces astres sont une sorte de noyau atomique géant composé majoritairement de neutrons, d'où le nom de cette étoile, et possédant une densité extraordinaire. Pour vous représenter ça, une cuillère à café de cette matière pèserait quelques centaines de millions de tonnes. C'est pas mal. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que je vous aurai appris quelque chose. On se retrouve demain pour un prochain C.A.S. si vous vous parlez de Proxima du Centaure. A demain.